C'est bon Shadow, est-ce que tu m'entends ? Ça marche là ? Ça va, parfait. Alléluia. Alors, ça se trouve tu as bondi en entendant tout ce qu'on disait, ou pas, je ne sais pas. J'ai pas tout entendu parce que j'ai été concentré sur mon micro, je ne comprenais pas ce qui se passait. Ouais, je comprends. Peu que j'ai entendu, je suis plutôt d'accord, oui. Parfait, et bien on va commencer tranquillement. Alors, bonsoir Shadow, donc déjà, comment tu te présenterais ? Et puis je vais mettre le lien de ta chaîne en même temps de nouveau. Comment tu te présenterais tout d'abord ? Bonsoir Adioclo, bonsoir à tous, aux auditeurs, ceux qui vont écouter la Redif. Merci déjà de m'avoir invité, ça fait plaisir. Avec plaisir, encore une fois, et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Oui, ça fait plaisir, tu m'avais déjà invité pour parler d'anthroposophie il y a un an presque. C'est ça, c'était au tout début de la chaîne, donc c'est pour ça que ça fait plaisir de t'inviter avec un peu plus de monde. Et je vous invite à regarder la Redif, c'est très intéressant. Mais alors vas-y, je te laisse te présenter. Et je sais aussi que certains qui apprécient ma chaîne vont grincer des dents quand ils vont voir que je passe cette chétoile à nouveau. Parce que je crois que je touche une communauté sceptique qui est intéressée par mon propos et qui est plutôt de gauche, etc. Et je crois que ça fait grincer des dents si j'ai bien compris le fait que tu donnes la parole à tout le monde. Alors ce que je voulais dire, c'est que je m'en fiche. Je passe chez tous ceux qui m'invitent. J'ai été invité par des sceptiques, par des traditionnalistes. J'ai parlé avec des... même des nazis, tiens. J'ai discuté sur la société de Thulé. D'accord. Je rêverais d'être invité par, justement, des adeptes du New Age ou de l'anthroposophie tant qu'à faire. Ah, enfin. Si vous voulez débattre, venez. Moi, je suis prêt. Si vous avez des vrais adeptes du New Age et de l'anthroposophie, par contre, si Shadow Ombre est ouvert au débat, moi, je suis d'accord. Faites-le. Les anthroposophes, c'est compliqué. J'ai essayé plusieurs fois. Oui, j'essaie, j'essaie. Ils refusent toujours. Mais je préfère éviter l'entre-soi, quoi. Enfin, si c'est pour parler... Et bon, ça va deux minutes entre copains. On est d'accord. On se tape sur l'épaule. C'est bien ce que tu fais. Mais... Aller sur le terrain de ceux qui croient en ce genre de choses. Et puis, ils ont le droit d'y croire. Et je le respecte avec bienveillance. On peut avoir un débat contradictoire tranquille, quoi. Donc, voilà. Je suis bien content d'être invité chez toi. Et... C'était quoi ta question ? Ah oui, me présenter. Je crois que tu l'as bien fait. Je t'ai écouté. Voilà. J'adore. Je tiens une chaîne YouTube du même nom. Je m'occupe... Je traite des néo-spiritualités de manière générale et de l'anthroposophie en particulier. J'essaye de... Alors, je ne fais pas de vulgarisation. Donc, c'est un peu chiant parfois. C'est un peu ennuyeux. Mais... Enfin, à l'ère de YouTube, en tout cas, ou des réseaux sociaux, c'est ennuyeux. Parce que c'est vrai que tu... Alors, pour préciser... Parce qu'il m'avait dit, c'est quoi l'anthroposophie et tout ? En gros, c'est des sortes de néo-spiritualités. Mais en gros, derrière, c'est sous couvert. Enfin, sous couvert. Il y a souvent des dérives sectaires, on pourrait dire. Donc, c'est un sujet qui est un peu sulfureux. Il a soutenu beaucoup Grégoire Pérat aussi. Grégoire Pérat qui avait été mis en avance par la tronche en biais énormément. Et en fait, Shadowon, lui, compulse tout ce qu'il y a comme information sur ce sujet-là. C'est-à-dire que la théosophie, l'anthroposophie, si vous ne connaissez pas le sujet, Wikipédia à côté, c'est de la merde. Mais vraiment, dans le sens où... Il va vous chercher des textes, il va vous trouver des trucs qui datent d'il y a 500 ans. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas comment il fait. Et en gros, il connaît tout. Et le problème, c'est que du coup, lui, il compulse. Et après, il vous construit la frise chronologique de qu'est-ce que c'est que l'anthroposophie du début jusqu'à maintenant. Krishnamurti, qu'est-ce qu'il fait là ? Qu'est-ce que c'est que la fraternité blanche ? Est-ce qu'il y a un lien avec des gens chelous ? C'est des roses croix, qu'est-ce que c'est ? Les francs-maçons ? Et en fait, c'est tout ça, les néo-spiritualités. Ça va aller du New Age au pendule jusqu'aux ovnis, façon de parler. Sauf que lui, il ne parle pas directement des ovnis, mais il va parler de la croyance qui amène à croire aux ovnis, par exemple, façon de parler. Donc, il va vous faire toute l'historicité. Alors, c'est vrai que ce n'est pas rigolo à écouter. Par contre, ça peut être pas mal dans les dramas parce qu'il fait un peu de drama avec Jean-Droch, etc. Dans le sens où il tape un peu parce que c'est des anthroposophes, des trucs comme ça. Et au-delà de ça, c'est de l'histoire par rapport à toutes ces croyances. Donc, si vous avez été dans ce genre de délire, par exemple, moi, j'y ai été. C'est vrai que c'est très intéressant et vous en apprenez plus par Shadow Ombre que par toutes les sectes New Age, anthroposophes, autres machins. Alors, quand je dis secte New Age, je n'ai pas forcément anthroposophes. Enfin, la religion anthroposophe, si c'en est bien une, toutes les religions dans lesquelles vous pourriez aller, là, par contre, vous avez vraiment l'historique. Et ça, c'est intéressant. Et même au niveau de la franc-maçonnerie, tout à l'heure, j'ai écouté sur Albert Pike, c'est assez intéressant parce qu'il va vous expliquer pourquoi il y a des anachronismes. Et même moi, je n'aurais jamais tilté sur le truc. C'est très intéressant. Donc, je vous invite à aller regarder et vous verrez que ce n'est pas si chiant que ça, en vrai. Parce que c'est fascinant. Quand c'est fascinant, ce n'est pas chiant. En plus de ça, ça vous rend plus grand. Donc, voilà. Je partage ta chaîne. Alors, du coup, la franc-maçonnerie, tu nous as préparé un petit truc. Alors, je vais te laisser démarrer. Mais alors, qu'est-ce que c'est, du coup ? Parce qu'on en a parlé vite fait, on l'a évoqué avec Greg. Mais qu'est-ce que c'est ? J'ai entendu le monsieur qui parlait tout à l'heure. Greg, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui, je suis assez d'accord avec lui. Alors, l'idée, l'idée, l'idée. Moi, ce que je voudrais proposer, c'est sortir tous les fantasmes, les clichés, les rumeurs, etc., pour essayer de partir de zéro et expliquer. L'idée, c'est d'expliquer dans l'ensemble ce que c'est que la franc-maçonnerie, de faire un peu d'histoire et puis ensuite de traiter des points qui sont un petit peu sensibles, en fait. et la franc-maçonnerie, je crois qu'il avait dit que c'est une association. C'est ça, en fait, c'est une confrérie. Fraternité, en fait, on pourrait dire. Fraternité ou confrérie, plutôt, parce qu'il y en a qui vont dire groupe de réflexion, aussi. Non, non, à la base, si je le prends à la base, parce que là, dans l'absolu, en fait, pas dans ce que c'est dans certaines loges, etc., dans l'absolu, c'est une confrérie qui a pour objectif la gnose, la fameuse lettre G. Et une confrérie, qu'est-ce que c'est ? C'est une association, alors pas dans le sens moderne, l'associatif, quoi, c'est une association de gens en vertu d'un pacte sacré, qui s'associent en vertu d'un pacte sacré dans un objectif personnel qui est la gnose. Et cet objectif sacré constitue une fraternité qui va créer des liens extrêmement forts entre les individus qui dépassent le cadre profane qui l'englobent, en fait. Il va y avoir une entraide dans le cadre spirituel, mais aussi dans le cadre social. De toute façon, pour un maçon, comme pour n'importe quel ésotériste, il n'y a pas de point de vue profane, tout est sacré, en fait. Tout ça, ça crée forcément un réseau. Et un frère va se sentir frère d'une autre personne qui habite à l'autre bout du monde, même si elle ne le connaît pas, même si elle rencontre le frère pour la première fois. Voilà, c'est quelque chose d'immédiat, il n'y a pas de calcul, pas de recherche d'intérêt. Parce qu'ils ont les mêmes codes, ils ont les mêmes rituels, et même... Voilà, c'est un peu ça, une culture commune, en fait. Voilà, il y a une culture commune et puis il y a quelque chose qui les unit dans ce qui les dépasse, en fait. Et c'est comme n'importe quelle communauté qui va s'entraider, comme des chrétiens qui s'entraident, des musulmans, qui filent la dîme pour construire la mosquée, des trucs comme ça, quoi, enfin. Clairement. Après, c'est basé quand même sur autre chose qu'une religion. C'est-à-dire qu'on est bien d'accord que la franc-maçonnerie, il y en a qui disent 1717, alors après, on dit que ça commence avant, tu vas peut-être nous dire justement, et il y en a quand même qui prétendent qu'il y ait une histoire et qu'il y a Ramabi, etc., mais c'est une histoire qui est brodée, en fait. On est bien d'accord. Alors, il y a ce qu'on appelle les légendes, mais les mythes sont intéressants dans ce qu'ils signifient, en fait. Oui. Il peut y avoir, effectivement, parfois, des mythes qui sont des réalités, ou alors, disons, des réalités transformées, parce que ceux qui comptent dans la franc-maçonnerie, comme dans n'importe quelle voie n'est pas ésotérique, c'est le symbole. Symbole, c'est, comment dire, une forme qui est créée, brodée pour dire plus que ce que peut inscrire un mot. D'ailleurs, il suggère plus ce qu'il dit. C'est ça, l'intérêt de la symbolique, en fait. D'ailleurs, la fameuse lettre G, dont je parlais, qui apparaît sur l'étoile flamboyante, c'est-à-dire le fameux pentagramme qui est la représentation de la franc-maçonnerie, avec le compas ouvert en haut, l'équerre en bas et la lettre G au milieu, qui s'est traduit par ode, parce que, voilà, la maçonnerie, alors, de ce qu'on en sait jusqu'à maintenant, elle est anglaise, au départ. On peut le traduire par géométrie ou par grand architecte. Bon, la gnose, c'est tout ça à la fois pour un maçon. C'est surtout quelque chose de précis. C'est le fond traditionnel commun de toutes les initiations spirituelles anciennes. Ils se transmettent du plus loin qu'on se souvienne jusqu'à nos jours dans les doctrines et les symboles, en fait. Et en ce sens-là, normalement, la franc-maçonnerie, c'est un véritable ésotérisme. Donc, c'est le fameux symbole pythagoricien, etc. En fait, c'est... Alors, est-ce que c'est vraiment, comme dirait Guénon, la tradition primordiale, du coup, façon de parler, dans l'ésotérisme ? En fait, la tradition, l'idée de la tradition primordiale, c'est que... En fait, c'est un... Les bouts de tradition primordiales passent par la franc-maçonnerie. Par contre, c'est pas une religion du tout. D'accord. C'est une spiritualité, c'est un ésotérisme, c'est-à-dire, c'est un chemin initiatique. C'est ça, le principe de l'ésotérisme, puisqu'il faut le définir. C'est une quête métaphysique, donc au-delà du physique, qui trouve ses clés dans une tradition, dans le sens premier du terme, c'est-à-dire... Tradition, en étymologie, ça veut dire transmettre. Vraiment, ce qui est caché dans la tradition, en fait. Ce qui n'est pas accessible ni dans la lecture, etc. C'est bien ça, en fait. Je vais te dire, justement, ce qui est transmis, exactement. Vas-y. Il y a donc transmission de connaissances d'un maître à un disciple, soigneusement choisi, parce que c'est pas open bar. C'est pas comme dans les occultismes ou le New Age, où tout le monde peut, il y a un billet, faire partie de tel groupe. Là, non, c'est pas open bar, il faut certaines qualités. Il n'y a pas de stage. Voilà, il n'y a pas de stage. Il n'y a pas de diplôme. de massage ayurvédique. Non, c'est très restreint. Et de cet enseignement-là, de la tradition, de cette initiation, il s'agit d'initier, de donner à voir, d'influer, et non pas de donner des réponses toutes faites, car c'est impossible, en fait. Par exemple, je peux te décrire la forme de l'orange, sa couleur, son odeur, son goût, sa formule chimique, la manière dont un orangé pousse, etc. Bon, ça, c'est de l'érudition, c'est le savoir. Connaissance, c'est autre chose. Tu pourras connaître vraiment ce que c'est qu'une orange, que si tu la tiens dans ta main, si tu la sens, si tu la goûtes. Merci. C'est une analogie qui reste matérielle, mais il faut le transcrire dans le contexte spirituel. C'est ça, l'ésotérisme, en fait. C'est la connaissance par l'expérimentation. Le principe, c'est donc d'être guidé, de faire un travail actif spirituellement. On n'est pas dans l'attente d'une grâce, comme chez les mystiques, en fait. Par exemple, les mystiques, eux, ils attendent, ils sont dans un état, ils se mettent dans un état, ils prient, ils font des jeûnes, etc. Et puis, d'un coup, il y a une grâce qui descend. Ils sont dans la passion, on pourrait dire. On ne sait pas si c'est de la douilleur ou de la jouissance. Et puis, ça repart aussitôt. Ah non, ce n'est pas ça. Le but, c'est de lever les voiles qui sont, comme tu l'avais dit, c'est de tailler la pierre assez justement et atteindre des états supérieurs de l'être. Ce n'est pas confondre avec les états modifiés de conscience, ça n'a rien à voir. Cette connaissance qui est transmise, elle vient d'où ? D'un principe supérieur, non humain, le principe premier, le principe créateur, le grand architecte, l'un, Dieu, on l'appelle comme on veut. Or, ce principe supérieur, il ne peut pas transmettre des choses simplement par des mots aussi. Il ne peut transmettre que par l'ineffable, en fait. Alors, comment le traduire pour que ce qu'il dit soit compréhensible ? Eh bien, c'est par le symbole. En fait, le symbole, la forme, c'est la manière comme je te l'ai dit tout à l'heure de voiler une explication pour mieux la dévoiler à l'intellect pur, pas au mental et à quelque chose qui est plus fort que l'intuition même. C'est pour ça que dans l'ésotérisme, en l'occurrence dans l'infra-maçonnerie, le symbole est omniprésent. Justement, je parlais de pentagramme tout à l'heure pour enlever un cliché. Bon, voilà, le pentagramme, souvent, ce qui sort ces derniers temps, ces dernières années, c'est que c'est un symbole satanique, 666, ou luciférien. symbole de l'homme aussi, l'homme debout, etc., plein de choses. C'est pour ça qu'il y a le côté très illuminati sur le côté satanique. C'est ça qui est marrant. C'est ça. C'est la culture pop. Vas-y, vas-y. En fait, c'est une erreur parce qu'en fait, tout symbole est à la fois positif et négatif en soi. Il n'est pas strictement positif ou strictement négatif. C'est par une déchéance de la compréhension de ces symboles, dans le cadre des pratiques, d'ailleurs, qui dégénèrent de la même manière, des symboles vont être repris comme des aspects strictement négatifs. D'ailleurs, l'exemple du passage de la magie à la sorcellerie, c'est assez flagrant. Ça, on va en reparler plus tard. On fera une petite parenthèse sur la magie et la sorcellerie parce qu'il me semble que tu voulais en parler. Mais d'ailleurs, la fameuse étoile à 5 branches, un homme debout, vous prenez une pomme que vous coupez en deux dans le sens à l'horizontale, etc., il me semble. Enfin, il y avait plein de trucs comme ça qui étaient pris dans la symbolique pour expliquer pourquoi depuis l'aube des temps on verrait un peu ce symbole. surtout les pythagoriciens et des trucs comme ça. Mais bon, c'est beaucoup de symbolique. D'accord. Alors, je te laisse continuer. Du coup, vas-y. Sur la tradition, c'est entendu. Ce n'est pas la coutume, ce n'est pas les us ou que sais-je. La tradition, c'est l'enseignement, une connaissance qui est transmise d'un principe supérieur à un humain qui le transmet ensuite de disciple à maître à disciple, etc. Et tout à l'heure, je parlais du fond traditionnel comme non, tu me parlais de... En fait, la tradition première ou dite primordiale, c'est symbolisé par un exemple, le dialogue direct entre Adam et Dieu. C'est ça, la tradition première, en fait. Et cette tradition première va se répandre au fur et à mesure de l'avancée du temps, du périple des peuples et s'adapter suivant les situations en plusieurs traditions qui sont les véhicules de cette tradition primordiale. Par exemple, retrouver cette tradition chez les hindous, chez les anciens grecs, notamment avant l'ère classique, à celle qui est la plus connue, en fait, c'est plutôt celle de l'ère archaïque, les Pythagore, Thalès, avec notamment les Orphiques et les Pythagoriciens, les Pythagoriciens, pardon. Qui était une secte, en fait, à l'époque, c'est ça ? Pas vraiment, secte, pas dans le sens péjoratif. Oui, mais dans le sens de groupe initiatique aussi. C'est ça. Ouais. Là, on retrouve cette tradition dans le judaïsme, le christianisme, l'islam, etc. Et ces trois monothéismes que je viens de citer sont des religions dans le sens propre, car elles participent de trois critères, en fait, en plus de la révélation, le dogme, qui est la partie la plus intellectuelle, la morale, qui est la partie sociale, le culte, qui est la partie rituelle, qui participent d'ailleurs à la fois du dogme et de la morale. Et s'il manque un de ces trois points, c'est important, parce qu'en fait, on appelle tous, enfin, l'hindouisme, l'hindouisme, l'ouddhisme, etc., on appelle tout ça des religions. S'il manque en fait un de ces trois points, on n'a pas affaire à une religion. Par exemple... Vas-y, vas-y, parce que j'allais dire l'hindouisme. Alors justement, j'allais dire, par exemple, l'hindouisme, on m'avait dit oui, mais c'est une religion et on l'a dit plusieurs fois, soi-disant que c'était une religion. Alors pourquoi ça n'en est pas une ? Il n'y a pas de législation. Il n'y a pas de législation. Le système des castes est social, en fait. Il n'y a pas de législation dans le texte védique. Car en fait, comme la législation est assujettie à la morale, il n'y a pas de morale dans le taoïsme. Le taoïsme, par exemple, aussi en Chine, il n'y a pas de partie morale, donc sociale. Le taoïsme est purement métaphysique. Tu sais que tu connais la tradition qui est strictement sociale en Chine ? Non. On l'appelle le tort, des fois aussi, religion. Il n'y en a pas une du tout. C'est le confucianisme, en fait. Ah, d'accord. Oui, le confusionnisme. Pardon. Je me fais plaisir. Je me fais plaisir ce soir. D'accord. Donc le confusionnisme, ok. D'accord. Donc pourquoi, pourquoi du coup, que social ? Parce qu'elle ne s'occupe que de rites sociaux, en fait. D'accord, ok. C'est son objectif, c'est son but. D'accord, je sais. Et par exemple, quand il y avait les premiers jésuites, puisque ce sont les premiers grands missionnaires d'Occident qui ont parcouru le monde, quand ils se sont retrouvés en Chine, ils participaient au rite de la mémoire des morts. On appelle ça son but. Et en fait, ils avaient été critiqués parce qu'en Occident, en Europe, parce qu'ils participaient à des rites religieux, etc. Et en fait, non, c'était des rites sociaux. Donc, ils étaient invités, ils avaient le droit d'y aller, ils y sont allés parce qu'ils ont bien compris la différence entre le taoïsme et le confucianisme. Par contre, ils n'étaient jamais invités à des assemblées tao. Ce n'était pas possible. Et on me demande vite fait pour le bouddhisme avant que... Parce que voilà, je vois qu'il y a une question. Le bouddhisme, pareil, ce n'est pas une religion du coup ? Ou c'en est une ? non, pareil, ce n'est pas une religion. Qu'est-ce qui lui manque à elle, du coup ? Elle, elle a un gros aspect moral, mais il lui manque la révélation en fait. D'accord. Oui, c'est vrai que oui. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de révélation. Après, ils vont dire Bouddha, mais Bouddha, c'est plus une réincarnation du coup de quelqu'un qui atteint le stade de Matraya ou je ne sais pas quoi. Oui, c'est ça. Enfin, plus ou moins. Mais ça, c'est une autre histoire. Je vais faire une autre vidéo. Mais en fait, le truc, c'est qu'en Occident, on appelait tout ça des religions parce qu'on se calquait sur notre propre schéma de compréhension et on l'a appliqué à tous les autres, quitte à tordre le modèle qui existait pour le faire rentrer dans nos cases. Et ça, c'est une erreur qui date aussi du XIXe siècle, notamment de ce qu'on appelle les orientalistes, c'est-à-dire des occidentaux qui étudiaient l'Orient sous toutes ses formes et qui avaient un aspect assez paternaliste, à la fois le considéré romantiquement et assez paternaliste. Donc la religion, c'est vraiment l'aspect exotérique, c'est-à-dire qui est accessible à tous, c'est extérieur. C'est montré. L'aspect exotérique, purement intellectuel et métaphysique, contient en lui le système religieux. Du coup, l'ésotérisme, ce n'est pas le cœur d'une religion comme c'est souvent affirmé à tort. C'est au contraire à la fois ce qu'on appelle dans les traditions à la fois la circonférence et le centre. C'est un exemple de symbole qu'on utilise en maçonnerie. C'est à la fois le centre et la circonférence. Pour qu'il y ait en fait une religion, de toute manière, surtout, il faut une trace, une forme de trace sentimentale qui est très développée, d'ailleurs en Occident, au détriment, surtout avec le temps, de l'intellectualité. Je peux constater, parce qu'on est tous d'accord sur ça, c'est que, à part certaines franges qui sont militantes et actives, mais ce christianisme s'est devenu globalement un moralisme. Il est intéressant aussi de noter que les tentatives d'appropriation occidentales font primer une morale dans le bouddhisme, l'hindouisme, etc., qui est pourtant absente dans l'hindouisme et le bouddhisme. C'est-à-dire que quand on occidental te parle de ces religions, enfin, c'est pas des religions, mais de ces métaphysiques pures, c'est de l'amour, c'est le partage, enfin, je sais pas, ils racontent autre chose. C'est des interprétations complètement fantasques. Et, et de l'autre côté, ce qui est important dans ces traditions, c'est-à-dire la doctrine et le rite, ils l'abandonnent complètement. C'est-à-dire qu'ils ne prennent qu'une partie de l'hindouisme ou du bouddhisme. Ça, c'est assez étonnant. Une sorte de facilité dans l'initiation qu'ils choisissent. Je vais prendre ce qui me plaît. C'est ça. Alors, vas-y. Alors, du coup. Par exemple, pour finir sur l'ésotérisme, l'ésotérisme de l'islam, l'islam, par exemple, c'est ? Ah, les soufis. Celui du judaïsme, c'est ? La cabale. Par exemple. On reste sur les gamatrias. On reste sur les gamatrias aussi, mais je sais pas si c'est pareil ou pas, parce qu'il y en a qui séparent, soi-disant. La gamatrias, c'est une application de la cabale. C'est-à-dire c'est un outil, en fait. D'accord, parce qu'il y en a qui disaient, tu sais, gamatrias, qui parlaient moins de la cabale, genre comme si c'était un aboutissement, mais du coup, c'est juste qu'ils te permettent d'écrire la cabale, en fait, c'est ça ? Enfin, de la comprendre. En fait, la gamatrias, c'est la science des êtres et des chiffres. En fait, c'est un outil qui est utilisé par les cabalistes, comme d'autres. Comme souvent, on confond l'hermétisme et l'alchimisme. Non. L'hermétisme, c'est une doctrine. L'alchimie, c'est un outil. C'est un outil qui est... D'accord, il y a le spéculatif et l'opératif, en fait, dans l'idée. Non, pas vraiment, c'est pas tout à fait ça. Une doctrine, c'est un ensemble d'idées, de connaissances, et ensuite, t'as des méthodes. Alors, c'est vrai qu'on pourrait, comme tu le dis, c'est grossier, c'est source de confusion quand même de dire que c'est spéculatif, opératif, parce qu'il y a tellement d'enjeux derrière ces mots et de fantasmes aussi qu'il faut les manipuler avec précaution, je trouve. D'accord. Moi, je parle vraiment vulgairement sur ce sujet. Alors, je te laisse préciser justement. vas-y, sur l'ésotérisme. Et du coup, sur l'idée de la tradition et l'ésotérisme, en fait, à quoi ça sert ? Pour ceux qui croient, pour ceux qui participent, ça sert à dépasser notre condition d'humain et à rejoindre l'éternel, comme je dirais, par exemple, le soufi, en s'éteignant dans le principe divin. Sortir de la dualité, c'est-à-dire esprit-corps et de rejoindre l'unité, c'est-à-dire le principe divin. C'est une quête métaphysique, donc au-delà du physique, le mental, la raison, la conscience sont déjà liées au physique. Donc la métaphysique n'a pas à faire avec le mental même, même si ça joue une partie. Une quête active qui passe par l'initiation et qui tient son autorité d'une chaîne de transmission. Mais pour en arriver là, bon, le théorisme, ça fonctionne comme ça. Alors je vais essayer de trouver un exemple pratique. On va reprendre à la base, chez les Grecs, par exemple, il existait ce qu'on appelle les cultes à mystères. Il y avait trois phases, en fait. On s'écoute à mystères. Les écoles des mystères, tout le truc comme ça. Donc il y avait déjà l'état de disciple, c'est la première phase, qui auprès d'un maître, en l'occurrence un philosophe, alors c'est philosophe dans le sens que Pythagore lui donne, c'est-à-dire le philosophe, c'est l'amoureux de la sagesse. Il tente de percer le mystère de la nature, le fonctionnement du monde et du corps. Et dans ce cadre-là, la science dure, même ce qu'on appelle la science aujourd'hui, moderne, avait toute sa place. D'où les théorèmes de Thalès, de Pythagore, le postulat de Clyde, etc. Là, on est dans le mental et le physique. Atteindre l'état des philosophes, c'est-à-dire d'amis de la sagesse, ça, c'est la seconde phase, dite des petits mystères, en fait. Et c'est, par exemple, en islam aussi, il y a quelque chose qui existe, qui est analogique, c'est l'état d'homme primordial ou, dans le taoïsme, c'est l'état d'homme véritable. Donc, quand on arrive à cet état, on est censé comprendre toutes les composantes physiques et naturelles de l'univers et de l'individu et notamment ce qu'on appelle les états subtils. Alors, ça, pour... Si on en parle, ça va nous mener un peu trop loin, mais bon. Je rappelle aussi que la philosophie comme spéculation rationnelle surtout, c'est-à-dire ce qu'on comprend aujourd'hui de la philosophie, c'est la partie tardive de la philosophie greffe, celle qu'on connaît le plus. C'est essentiellement, à la base, normalement, le rapport de l'homme à l'univers, à la nature, à la création. C'est ça, la philosophie, à la base. La troisième phase... Après ça... Non, non, je t'en prie. Non, vas-y, vas-y, t'inquiète. C'est... Ok. Je m'inquiète pas. Après, t'as une... Donc, première phase, 10 cibles. Deuxième phase, devenir philosophe. La troisième phase, c'est celle des grands mystères. La métaphysique. Le philosophe reçoit un enseignement oral qui se double par diverses pratiques. Donc, t'as l'enseignement oral et puis ensuite, t'as les outils qu'il faut expérimenter. Et alors qu'il est dans une dualité physique spirituelle, quand il est philosophe, il va faire l'effort d'aller vers la non-dualité, l'unité, dépasser l'état d'individualité. Il va passer du conditionné à l'inconditionné, ce qu'on appelle dans diverses traditions. D'ailleurs, c'est une expression qui revient souvent, la délivrance finale ou l'identité suprême. Là, par exemple, en islam, c'est ce qu'on appelle l'état d'homme complet. Dans le taoïsme, pour l'analogie que j'ai faite tout à l'heure, c'est l'homme transcendant. Chez les Grecs, on passe de la philosophia, l'amour de la sagesse, à la sophia elle-même, la sagesse. En fait, tu deviens la sagesse. D'ailleurs, ces anciens Grecs utilisaient des figures géométriques pour représenter ces états en guise de symbole. Un trait horizontal, la Terre, pour la représentation de la réalisation horizontale, celle des petits mystères qui correspondent aux humains, et le trait vertical, la représentation de la réalisation verticale, c'est-à-dire l'ascension à travers les cieux qui correspondent aux états supérieurs de l'être, c'est-à-dire les grands mystères. La première figure servant de base à la seconde. D'ailleurs, pour imager la chose, Tante, le fameux poète, disait que le paradis terrestre est une étape qui mène vers le paradis céleste. Ce parcours-là, il n'est pas accessible pour tous. Il n'est pas accessible à tous, il n'est pas accessible pour tous. C'est réservé à des individus qui ont une nature apte à leur permettre de passer ces trois étapes et les diverses étapes qu'il y a dans chacune de ces trois étapes. Ce qui atteigne d'ailleurs le troisième état, ils sont très 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 peu nombreux, en fait, c'est une élite. C'est l'état du prophète, c'est l'état, voilà, façon de parler. Le prophète, il arrête directement comme ça. Ah, d'accord, je ne savais pas ça. Je pensais qu'on pouvait devenir prophète aussi, selon l'histoire et tout. Je pensais qu'il y avait aussi peut-être des choses qui faisaient que tu pouvais devenir. C'est une chose différente. C'est un élite, c'est un élite. Alors, du coup, on est d'accord, il y a l'état de disciples, l'état de petits mystères et des grands mystères. C'est ce qu'on retrouve dans toutes les traditions ésotériques, quelles qu'elles soient, dans l'hindouisme, le taoïsme, l'islam, le judaïsme, la Kabbalah, enfin. Bref. Alors, il y a certains qui vont rester à la première ou à la seconde étape et ne vont jamais réussir à dépasser, aller plus loin. D'ailleurs, dans une société traditionnelle, c'est-à-dire une société dans laquelle tout est sacré, cet ésotérisme en trois phases, il correspond à trois groupes. Chaque groupe a pour objectif de mériter ces trois phases que j'ai évoquées tout à l'heure. Et ça, ce sont ce que certaines traditions appellent les trois voies. On était sur les Grecs, on va utiliser l'exemple hindou après tout ça, en fait. Ça va ? Ça va ? C'est pas trop... Non, t'inquiète. Je vais juste préciser parce qu'il y en a qui doivent se dire que c'est un peu perché. En fait, là, ils posent les bases des traditions pour que vous comprenez après quand on va arriver justement sur la maçonnerie et même sur les métis, parce qu'en fait, on va utiliser toutes ces bases. Donc, il faut les bases. C'est pour ça. Je vais commencer. Donc, j'explique ça parce qu'il y en a qui doivent se dire que je ne comprends peut-être pas tout. Donc, voilà. Là, en fait, on vous explique vraiment les bases qui amèneront à toutes les doctrines ou à l'art, etc., qu'on peut retrouver justement dans la maçonnerie qui est un syncrétisme aussi. Donc, vous allez comprendre tout ça. Donc, voilà. Vas-y. Je vous laisse la suite. Donc, si on prend l'exemple hindou Ça va tranquille. une société traditionnelle qui a trois voies. En partant de la voie la plus basse vers la voie la plus haute. Donc, la voie la plus basse, c'est ce qu'on appelle le acti marga, c'est la voie de la dévotion. La voie du milieu, c'est la seconde voie plutôt. C'est le karma marga, c'est la voie des œuvres. Et la voie la plus haute, c'est le jnana marga, c'est la voie de la connaissance. Donc, la dévotion, les œuvres et la connaissance. En fait, ce sont trois catégories qui s'adressent en fait à des êtres dont les dispositions individuelles sont différentes. C'est ce qu'on appelle en sanscrit les varna. Ça veut dire couleur, en fait. En français, ça va être traduit par le biais... C'est la langue portugaise qui va le traduire comme ça au départ, c'est par caste, en fait. Bon, ça, c'est une autre histoire parce que les castes, c'était pas aussi tendu que ça l'est aujourd'hui. Depuis quelques siècles, c'était beaucoup plus souple en fait. D'accord. La représentation des cas. Bref. Donc, la bhakti marga, donc la voie de la dévotion, c'est celle qui correspond au vaïcha, c'est-à-dire aux artisans, aux commerçants, aux agriculteurs, bref, en fait, les gens du métier. Le karma marga, ça correspond aux châtriats, les rois, les nobles, et d'ailleurs, dans l'expression de karma marga, il y a karma, alors bon, il y a beaucoup... La manière dont on comprend karma aujourd'hui est complètement fausse. Karma, ça veut dire action en sanskrit, et quand on parle de karma dans la tradition hindou, ce sont les actions spirituelles que tu fais. Les actions rituelles. Non, pas forcément. Il n'y a pas un retour du karma, même dans ta vie. Oui, ce n'est pas aussi binaire, en fait. Ce n'est pas tu veux un truc bien, tu as un truc bien, tu veux un truc mal, ça te retombe dessus. C'est sur ce que tu fais dans la loi, le chemin, c'est-à-dire, comme dirait les musulmans, en fait, la charia, en fait. Tu appliques la loi religieuse, sinon, voilà. Sinon, tu as des problèmes dans ton karma. Ce qui me paraît cohérent. Enfin, cohérent, par rapport à un croyant, c'est logique. T'as envie d'appliquer ta charia, façon de parler de ta loi. Vas-y, vas-y. Et du coup, à ces trois voix qu'on vient de voir et à ces trois groupes... Si, Greg, il écoute. Attendez. Dans les traditions qui correspondent, si on veut, on peut reprendre la phrase zéologie occidentale, en fait, maintenant. On appelle ça les arts, en fait. Et qu'est-ce que c'est que l'art ? C'est le domaine des connaissances, des rites et des symboles, ainsi que les applications de la voie initiatique concernée. Pour la voie des vaïchas, c'est l'art des métiers. Pour la voie des kshatriyas, c'est l'art royal. Pour la voie des brahmanes, c'est l'art sacerdotal. Il y a trois voies importantes dans toutes les traditions ésotériques. Ça fonctionne comme ça. L'art des métiers, l'art royal, l'art sacerdotal. C'est quelque chose qu'on retrouve tout le temps, quasiment. Donc, la franc-maçonnerie, pour toi, ça participe de quelle voie ? En fait, la deuxième. La deuxième, puisque la première, non, la deuxième, puisqu'elle est plutôt... Il y a de l'associatif. Après, ça dépend, en fait. Ça dépend de sous quel angle tu la regardes, en fait. Généralement, je dirais, c'est de la réflexion. Elle cherche la troisième voie, en vrai. Elle prétend à ça. Après, moi, j'ai l'impression que c'est de la deuxième. L'art sacerdotal... Elle prétend quand même un peu pas au sacerdoce, mais un peu la transcendance, quelque part, par moment. T'as l'impression. L'art sacerdotal est dans une action, en fait. Alors que, justement, la franc-maçonnerie, on est dans l'action. ils ne pourront jamais se prévaloir de l'art sacerdotal. En fait, la franc-maçonnerie, puisque au départ, ça commence avec la maçonnerie, c'est un art de métier. Mais qui s'est élevé à une certaine période, et sans y revenir sur le point historique, qui s'est élevé par des adaptations nécessaires en d'art royal. On va rester dans le front de ce qu'est la franc-maçonnerie. En tant que quart de métier ou art royal, la franc-maçonnerie s'occupe des petits mystères. C'est-à-dire que, si tu arrives au bout de la franc-maçonnerie, tu es un philosophe, pour l'exemple grec. Tu n'es qu'à la deuxième phase, en fait, déjà. Art métier ou art royal, on reste dans des considérations qui sont individuelles, psychiques, corporelles, avec une accentuation sur les facultés corporelles dans les arts de métier. Avec l'art royal, on va s'occuper plus de la cosmologie. Le microcosme, le macrocosme, évidemment, ça rappelle l'étape de la mode. Bref, à l'intérieur même de cet art, de cet art de métier de la franc-maçonnerie, il existe trois subdivisions qui répètent les trois phases plus générales, c'est-à-dire naître, croître et produire. C'est ce qu'on appelle les trois âges de l'initié. Naître, c'est la découverte, en fait. Croître, c'est par l'assimilation et produire, c'est la propagation. Ça, ça correspond aux fameux trois grades de la franc-maçonnerie, souvent apprentis, compagnons, maîtres. Dans toute franc-maçonnerie, je dis bien orthodoxe, c'est-à-dire classique, en fait, il n'y a que trois grades, avec certes des degrés dans l'initiation qui sont multiples, donc il y a des grades dans les grades, mais dans la grande famille, c'est trois grades. Bon, c'est pour ça qu'effectivement, on va parler ensuite de 33 grades aussi. Oui, les fameux 33 degrés, je disais tout à l'heure, ça dépend en fait des rituels, parce qu'il y en a qui sont même avec 13 ou je ne sais pas quoi. C'est ça. Ça dépend en fait. C'est ça, tout à fait. Ces trois grades initiatiques correspondent aux trois questions de l'énigme du sphinx. tu te souviens ? Alors non, je te l'ai t'avoué, non. Quand le sphinx se pose la question à Oedipe, enfin, c'est... c'était d'où venons-nous, qui sommes-nous, ou non-nous en fait. D'où venons-nous, c'est l'apprentissage, qui sommes-nous, c'est le compagnonnage, ou non-nous, c'est la maîtrise. C'est la fameuse parabole qu'avait posé le sphinx à Oedipe, c'était qui est-ce qui marche le matin à quatre pattes, le jour à deux pattes et la nuit à trois pattes. Oui, l'homme, bébé, deux pattes et après, quand t'es debout sur tes deux pattes et après, quand t'es un homme avec une canne, façon de parler. Oui, effectivement, c'est... Oui, je vois, j'aurais pas fait le lien justement avec l'énigme du sphinx. D'accord. D'accord, donc on en est... Ok, donc les trois... Alors, pareil pour l'alchimie, du coup, l'œuvre noire, l'œuvre blanc, l'œuvre rouge... C'est plus... Oui, il y a de ça aussi, effectivement. D'accord. Mais l'alchimie, c'est bon, même si on le retrouve symboliquement dans la franc-maçonnerie, c'est à part, on pratique pas spécialement l'alchimie, si ce n'est l'alchimie... Spéculative, du coup. Voilà, intérieure. Encore spéculatif, c'est... Même pas ? Même là, le terme est grossier, à quoi tu veux dire ? Ouais, bah spéculatif, on va y revenir sur ces termes aussi, spéculatif, opératif. Alors ça, c'est à cause du Bernsteinas. J'ai bouffé du Bernsteinas, donc à l'époque, il était en loge, il était là, vous faites que du spéculatif, moi je suis dans l'opératif, donc... Et les mecs, ils le suçaient comme ça, c'était incroyable, pardon, excusez-moi pour la vulgarité, mais incroyable, incroyable, c'est pour ça. D'accord, c'est... C'est donc, grand-maçonnerie qui pratiquait les orgies, c'est ça ? C'était GLNF, mais comme d'un quoi. C'est bon, ça. Mais bon, je ne connais pas leur soirée privée. Vas-y, vas-y. Donc, les degrés de l'initiation, ils correspondent, les fameux petits degrés, ils correspondent aux diverses nuances des étapes, alors parfois, suivant sa nature, on reste bloqué à une étape. Parfois, parce qu'on n'est pas au bon endroit aussi. C'est pour ça que certains disent qu'ils ont essayé, bon, ils sont restés quelques années, ils ont appris quelques trucs, mais rien de plus. Ils sont restés 4, 5 ans, un peu plus. En fait, arriver au bout déjà, c'est le travail de toute une vie. Ça peut être laborieux et comme très rapide et il est vrai... Il est vrai aussi qu'il y a beaucoup de loges d'obédience qui sont sur d'autres problématiques que l'ésotérisme, en fait. Ça dépend sur quoi on tombe aussi. Ce qui est sûr, pour reprendre la parabole biblique, la parabole biblique qui est celle des noces, c'est qu'il y a beaucoup d'appelés, en fait, en maçonnerie et peu d'élus. Plus précisément, avec l'apprentissage, en fait, en maçonnerie, on cherche à pénétrer le mystère de l'origine des choses. Avec le compagnonnage, c'est le secret de la nature qui se dévoile. Avec la maîtrise, c'est les arcanes, le futur destiné des êtres qui se dévoilent aussi. Les rites, les habits, les symboles, les signes, etc., tout ça, ce sont des supports, en fait, pour la compréhension intuitive. C'est ce qui va te mettre en condition. C'est le cheval, en fait, qui permet de parvenir plus vite à destination, même si, bon, il n'y a pas besoin forcément du cheval pour arriver à destination. Après, tout ce qu'il y a autour, en fait, c'est une interprétation fantasque qui est d'ailleurs due au occultisme du XIXe siècle qui ont créé des paramaçonneries parce qu'ils ne s'étaient pas intégrés dans la maçonnerie orthodoxe. Ils ont créé des maçonneries parallèles et à partir de là, en fait, ça a influencé malheureusement la maçonnerie orthodoxe. Oui, forcément. En fait, en matière d'ésotérisme, en matière d'ésotérisme, en Occident, on ne retrouve plus d'arts sacerdotales. La première phase, en fait, la phase la plus haute qui se passe en Astères, chez les catholiques, etc., on est plus dans une quête mystique et pas ésotérique. Est-ce que ce serait quoi vraiment une quête ésotérique du coup pour une quête acerdotale si on devait l'expliquer en gros spécifiquement ? Comment ça se met en place ? Comment ça se met en place ? C'est compliqué, mais en fait, c'est une personne qui est dépositaire d'une connaissance et donc un ensemble de personnes, donc on a fait restreint, c'est une personne qui est dépositaire d'une connaissance qui a été transmise par un maître alors qu'ils étaient disciples, qui a été transmise par un maître, etc., et qui remonte par exemple au premier être qui a été en contact direct avec Dieu. Par exemple, le prophète Mohamed en islam. Chaque maître soufi, en fait, il a une chaîne de transmission comme ça qui remonte jusqu'au prophète Mohamed. D'accord. Ah oui. Et donc, voilà. C'est très rare du coup. Ben oui, pour arriver à ce niveau-là, pareil, il y a peu d'appelés et peu d'élus. Bon, c'est un exemple. Et ces gens-là, en fait, ils ont une autorité spirituelle sur la société. Alors, c'est pas l'autorité même temporelle que pourrait avoir le pape. C'est vraiment quand ils disent quelque chose, qu'ils font quelque chose, ils sont entendus. Ils permettent un équilibre dans la société qui fait que chaque personne est à sa place, quel que soit son rang dans la société et peut espérer, disons, se réaliser spirituellement d'une manière ou d'une autre. D'accord. C'est là, du coup, quand même, où il faut passer un petit peu à l'histoire de la franc-maçonnerie. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent, là ? Alors, je pense que le chat risque de dire ça dépend. C'est normal parce que c'est dense mais en même temps c'est très intéressant. Après, c'est très dense mais c'est logique. Mais alors, comment ça naît la franc-maçonnerie ? Je ne demande pas le chat parce qu'il y en a qui kiffent par contre. Ça dépend. C'est limpide. Il y en a, ils comprennent très bien. Ça dépend. Danse. Ça dépend. Voilà. Mais je pense que ça dépend, ça dépasse. Non, ça va. Les gens sont plutôt réceptifs. T'inquiète, tout va bien. C'est tout va bien. Ça va. Je suis désolé. Sinon, il faudra réécouter. Très intéressant. Non, les gens trouvent ça intéressant. Après, je vous invite à réécouter deux fois quand même parce qu'il y a beaucoup de choses mais là, du coup, vous aurez vraiment des grosses bases et tout et je vous invite après à aller voir sa chaîne et nous aurons encore des compléments sur plein d'autres sujets. Mais alors du coup, comment ça se fonde la franc-maçonnerie ? C'est vraiment des mecs qui construisent des cathédrales ? Ils font des loges ? Et puis après, on récupère ça ? C'est vraiment descendant de ça ? Ou c'est encore avant ? De l'école des mystères ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Dis-moi. Sur la forme, quand même, avant d'aller sur le fond, je vais rajouter trois explications basiques aussi parce que tout ce que je dis c'est assez basique, c'est dense, etc. Mais je pourrais faire plus compliqué encore. Alors, trois explications. Loge, obédience, rite. Voilà, c'est des termes qu'on mélange beaucoup. Ah oui, c'est important. Voilà, c'est un petit peu de vocabulaire. Pardon pour le micro. Je bois un petit coup, excusez-moi. Santé. Et puis j'ai un petit coup aussi, n'hésitez pas. et donc je vous remets la chaîne de Shadow Rondre encore une fois. Abonnez-vous. Elle est en commentaire épinglée. Et attendez, je vous la remets encore une fois. Voilà. Tac. Et comme ça, Shadow reprend. Donc la différence entre loge, obédience et rituelle. Donc la loge, en fait, c'est le petit groupe de francs-maçons local qui se réunit dans son temple. C'est le local. C'est comme ça que ça a commencé, en fait. C'est des maçons qui se rentrent, qui se retrouvaient dans leur loggia. Loggia, c'est un terme qu'on utilise en français en général aussi. C'est-à-dire une petite loge où les artisans se retrouvent avec leur matériel, etc. Pour se préparer. L'obédience, ça arrive ensuite. L'obédience, c'est l'association fédérative de plusieurs loges. D'accord. C'est aussi appelé Grande Loge ou Grand Orient avant que même que l'obédience Grand Orient existe. On peut dire que c'est un courant de pensée parmi... Enfin, voilà, c'est ceux qui se rassemblent selon une façon de faire. Par contre, tu as plusieurs obédiences du coup dans la maçonnerie, c'est-à-dire plusieurs courants. Voilà. C'est ça. En général, ça s'appelle toujours plus ou moins Grande Loge ou Grande... Grand Orient, Grande Loge, Grande Loge nationale, Grande Loge nationale, machin-truc... Des trucs comme ça, quoi. Après, même si c'est mesraïm et des trucs connus et après, il y en a sûrement avec des noins un peu obscurs. Ça, c'est des rites, ça. Ah, c'est des rites. Ah, d'accord. Je pensais qu'il y avait une... D'accord. Eh bien, juste, on va voir. Le rite, c'est un ensemble cohérent, en fait, de rituels et de pratiques en loge maçonnique. Il y a le rite français, il y a le rite écossais rectifié, New York, etc. D'ailleurs, dans une même obédience, telle loge peut pratiquer tel rite et une autre loge, un autre rite. Tout, c'est que les rites soient reconnus par l'obédience. Voir beaucoup de rites. Il peut vous proposer des fois, t'as le choix. Des fois, on fait ça, 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 ça. Enfin, voilà, c'est aussi possible. Par exemple, au sein du Grand Orient, il est reconnu et pratiqué à moins de 4 rites, il me semble. C'est ça. Qu'un, moins 4. Dans le temple maçonnique, a lieu ce qu'on appelle les tenues, j'allais dire se tiennent les tenues. Donc, c'est le moment de rencontre, d'échange. En plus des rites, il y a la présentation des planches, appelées morceaux, l'architecture. Donc, en fait, une planche, c'est un frère qui a travaillé sur un sujet. En général, c'est un compagnon. Il a planché sur le sujet. C'est là que vient l'expression, d'ailleurs, planché sur quelque chose. Il expose en dissertant et des commentaires des compagnons et des maîtres suivent. Là, l'apprenti, surtout, lors des deux premières... Il se tait. Voilà, tais-toi. C'est sympa. C'est vrai. Sauf pendant les agapes, après, qui est le moment de détente, après la tenue. En général, l'apprenti, il se tait, il écoute et puis, il participe au petit H-menu. C'est vraiment l'apprenti comme au taf, en fait. Tu prépares, tu arranges, tu passes le balai, tu regardes ton maître artisan travailler, t'apprends en regardant. Et c'est pas pour rien, c'est pour voir, c'est pour tester aussi. Quand tu te tais, c'est frustrant, t'entends plein de gens parler, ils parlent de sujets, t'as envie de réagir, tu vas pas pouvoir réagir sur le moment. En plus, déjà que tu peux pas réagir quand tu veux, quand t'es en maçonnerie, en plus de ça, là, tu te tais. Juste, tu regardes, t'écoutes, tu viens pendant un an ou deux. Ça peut être plus long si jamais t'es vraiment très chiant, je pense, mais en gros, c'est souvent un an, voire deux. C'est souvent un an parce qu'ils veulent pas que les gens se barrent, je pense. Mais en gros, c'est éprouvant. C'est pour ça, c'est le côté un peu, tu dois souffrir quand même et par ce biais-là, tu vas peut-être, enfin, pas souffrir, mais tu crois que tu souffres mais en fait, t'auras appris par ce biais-là. Donc effectivement, passer le balai, tout ça, ça t'apprend à connaître la maison, on va dire, dans l'idée. Ouais, effectivement. Alors du coup, bah tiens, puisqu'on est sur le vocabulaire, on va venir sur les termes opératifs et spéculatifs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? La maçonnerie opérative, c'est l'époque où l'initiation se pratiquait dans la fameuse corporation qui est des constructeurs, les maçons au Moyen-Âge. Pour ces mêmes historiens, la maçonnerie spéculative, c'est celle qui est née au début du 18e siècle, donc 1717, avec les maçons dits acceptés, c'est-à-dire qui ne font pas partie de la corporation de métiers, en sens propre, mais qui sont acceptés en l'initiation ésotérique de la franc-maçonnerie, des gentlemen, qui ne sont pas du métier, mais qui sont acceptés. Cette tendance à comprendre ces termes-là va être très vite majoritaire. Et puis, cette franc-maçonnerie de gentlemen accepté, ça va devenir, je préfère cette expression, la maçonnerie moderne. En fait, on peut très bien être franc-maçon aujourd'hui, ne pas pratiquer comme métier la maçonnerie, la construction ou la taille de pierre, et être quand même un franc-maçon opératif. Alors, comment ça se fait ? En fait, c'est opératif quand on est initié dans la franc-maçonnerie, que ça produit des effets. Ça opère quelque chose en nous. Ah, que en nous, ça suffit ? J'aurais pensé dans la société, du coup. Moi, j'aurais pensé le côté de c'est où ils agissent en société, finalement. Mais d'accord. La maçonnerie, normalement, n'a aucun objectif dans la société. Normalement. Ça s'est rajouté plus tard. D'accord. Ou plus tard. Ça s'est fait... C'est un peu un hold-up, enfin. Alors certes, en fait, par l'exemple, par l'éthique, etc., les francs-maçons vont se comporter d'une certaine manière le but d'influer aussi sur les gens. Mais, au point de vue social, sur des lois, sur des idées, etc., normalement, c'est pas censé jouer. C'est pas son objectif du tout. D'accord. Et ça a été le temps et comme on disait tout à l'heure, c'est plus forcément le cas aujourd'hui, semblerait-il. Mais, ce sera un sujet un peu plus tard. Voilà, oui, il y a eu une période à partir du XIXe siècle aussi jusqu'à la Troisième République où la franc-maçonnerie a endossé un rôle qui lui appartient pas parce que, voilà, pour plusieurs raisons idéologiques, politiques. Donc, en fait, c'est opératif vraiment quand ça opère quelque chose en nous. C'est spéculatif quand on est dans la raison discursive, pardon, quand on est dans la jouissance mentale, quand on est dans la théorie, qu'on passe complètement à côté de la réalisation. qu'on parle de... En gros, c'est qu'on fait de la branlette intellectuelle, les mecs. C'est ça. Ils ne voulaient pas être vulgaire, mais c'est ça qu'ils voulaient dire. En gros, vous n'êtes pas d'intranscendance. Vous n'avez pas été... On va parler de telle légende, de tel symbole, de ci, de ça, on va parler, on va parler, c'est magnifique, on va lever le petit doigt. Souvent, on dit, il ne faut pas chercher à comprendre les symboles, il faut vivre le symbole façon de parler. Il y a un peu de ça. Oui, c'est ça. Il faut le ressentir, en tout cas, on est dans le... Parce que moi, quand j'ai fait mon truc, à part même de tout ça, c'est ce que j'ai essayé de faire. Moi, ça m'a fait péter un plomb, j'ai failli finir à l'HP, mais je veux dire, c'était une pute, quoi. C'était d'être... Enfin, de vivre les symboles plus que d'essayer de les comprendre. Tu parles, et c'est vrai que c'est horrible quand tu commences à rentrer dans ce genre de truc. Enfin, c'est bizarre, donc du coup, voilà. Mais bon, c'est encore autre chose. Pour le dire... Plus intellectuellement... Le côté dissonant, c'est beau. En fait, effectivement, tu deviens le symbole. C'est-à-dire... Mais c'est une expression qu'on utilise dans la franc-maçonnerie aussi, c'est pour ça que je vais l'utiliser. C'est arriver à s'identifier au sujet que tu connais. C'est ça, l'opératif. C'est s'identifier au sujet que tu vas connaître. L'individu connaissant et l'objet connu, en fait, ne font plus qu'un. C'est d'ailleurs, en fait, de manière générale, la définition stricte de la réalisation spirituelle. D'accord. Alors, bon, maintenant, on peut passer à l'histoire. C'est bon, ça y va ? Tiens, attends, je lui ai demandé juste avant. Greg, est-ce que tu as une question ? Tiens. La petite intervention de Greg de Vivian. Là, il écoute religieusement. Tout à l'heure, je lui ai écrit par texto, j'ai fait, t'aimes bien ? Il me fait, c'est génial et tout. Il me dit, c'est vrai que c'est peut-être un peu dense et tout, mais c'est intéressant et tout. Donc voilà, je lui ai demandé s'il a une question. Ça se trouve, il écoute à côté, donc il a peut-être un décalage. Je vais voir. D'accord, On va voir. Est-ce que tu as une question, Greg ? Ou pas du tout, ça se trouve ? Bon, il posera sa question. Tu nous sautes dessus, Greg, quand je lui pose la question. L'histoire. Alors, comment ça commence tout ça ? La computation. Attendez, après. Après la computation. On se cooptera après, les gars. C'est après. Alors, vas-y. Donc, l'histoire, pardon. On peut essayer de retracer l'histoire de la franc-maçonnerie. On va entrer dans le détail, parce qu'en fait, pour parler de la franc-maçonnerie, il faudrait des heures et des heures et des heures et des heures de live. D'ailleurs, dans l'historiographie de la franc-maçonnerie, il y a énormément d'encre qui ont coulé sur des papiers. Ça fait beaucoup écrire. Et c'est vrai que c'est une histoire qui est très riche, qui est très changeante, qui a beaucoup évolué sur la forme, sur le fond. C'est assez particulier. Si on ne s'attache que d'un point de vue strictement historique, la méthodologie historique, ce sont les traces de l'histoire. Les traces de l'histoire qu'on a, ce sont les écrits. Et les premiers connus de la franc-maçonnerie, quand on a ces traces de l'histoire, ça ne veut pas dire pour autant que la franc-maçonnerie n'a pas existé avant. Oui, c'est les premières traces. C'est les premières traces. C'est pas pareil. Donc, les premiers textes connus, c'est ce qu'on appelle les Old Charges, les anciens devoirs. En anglais, parce que ces textes sont anglais et écossais. Ce sont les textes fondamentaux, à 130 environ, dont le fameux poème Régus, dit manuscrit Alliwell, qui date de 1390. D'accord. Et le manuscrit Cook de 1410. Ça, c'est pour l'Ecosse. Voilà. Pour l'Angleterre, pardon. En Écosse, il y avait les statuts Chaux qui datent de 1598 et le manuscrit d'Édimbourg qui date de 596. Ça, ce sont les plus vieux. Ce sont des mises à l'écrit. Donc, je le disais, il est fort probable que la maçonnerie existe bien avant ses dates, d'autant que c'est pas une légende, ça. ce serait pas une légende que ça existe depuis bien avant 1700, quelque chose. Ah non, ça existe au moins depuis 1390 si on en suit la méthodologie historique, c'est sûr et certain. D'accord. Et détourner à partir de quand, du coup ? Enfin, à partir de quand, ça commence à... Est-ce que c'est détourné déjà ou pas ? Détourné, disons que ça devient moderne à partir de 1717 avec les statuts Andersson. Ah, donc c'est ça qui est considéré comme la nouvelle... Enfin, ok, donc c'est la nouvelle maçonnerie parce que certains disent soi-disant que ça daterait de là, quoi, donc c'est pour ça que c'est assez étonnant quand j'entends ça et il y a forcément des bases d'avant, quoi, largement et d'accord, mais ok. En fait, jusqu'à 1717, la franc-maçonnerie c'est un art strictement de métier et en 1717, il va se passer des choses, il va y avoir des ruptures historiques, sociologiques, idéologiques, religieuses, etc. Il va y avoir une telle rupture qu'à un moment donné, l'art royal et l'art de métier vont se... En fait, l'art de métier va s'élever au niveau d'art royal en acceptant les gentlemen à son accepté, qu'ils soient bourgeois, aristocrates, etc. En général, c'est de la haute société. Donc, en tout cas, il est probable que la franc-maçonnerie ait existé même avant ces dates, avant 1390, parce qu'il faut savoir que dans tout ésotérisme, la transmission est avant tout orale. En même temps, la transmission est orale et ensuite, on le met par écrit par crainte de perdre certaines choses ou pour concrétiser, formaliser un truc qui a commencé à exister de manière plus ou moins empirique et à un moment donné, c'est bon, on est clair, on fait un étoile. On veut le valider. Ces textes, en fait, ces quatre textes que j'ai cités d'Angleterre et d'Écosse, ils ont la même structure. L'histoire des origines de la création du métier que certains qualifient de légende, bon, ça, on en a parlé tout à l'heure, ça me semble un peu problématique parce que ces histoires sont symboliques. Forcément, il y a des voiles dans ces textes, mythes en tant que symboles et le réel se mêle, en fait. En fait, il n'y a rien qui est laissé au hasard normalement à la base. D'accord. Oui, c'est ça. Ils ont entremêlé le vrai et le mythe avec la symbolique qui est derrière pour l'initiation, en fait, mais par contre, basé sur des faits réels quand même. C'est ça que tu veux dire. Ce n'est pas forcément pour créer le faux, tromper, ou pour se créer une religion de toute pièce. Non, c'est pour ces histoires-là, en fait, elles ne sont pas à voir comme des pseudo légendes originelles. Non, elles sont plutôt à voir. C'est pas comme un scientologue qui fait son histoire autour de... D'accord, c'est pourquoi, du coup. Elles sont à voir comme des symboles, en fait. Il y a quelque chose... Tout est symbole. Il n'y a pas que les dessins qui sont symboliques. les dates sont symboliques, etc. Le mot, l'écriture, le fait de parler, c'est symbolique. Alors, il y a surtout les Japonais, surtout les Chinois qui utilisent les idéogrammes, et l'idéogramme est un symbole. Donc, pour revenir à ces textes, ils ont la même structure, qui a, pour une première partie, avec le mythe originel, en tant que symbole. Ensuite, il y a ce qu'on appelle une éloge des sept arts libéraux traditionnels qu'on retrouve dans la franc-maçonnerie. Ce sont les arts qui sont censés être étudiés. On a sept. Sept arts libéraux. Alors, il y a un premier groupe d'arts libéraux qu'on appelle le trivium. C'est la grammaire, la rhétorique, la logique. Ensuite, le quadrivium, c'est la musique, la géométrie, l'arithmétique, l'astrologie. Je rappelle que l'astrologie, c'était l'astronomie telle que définit aujourd'hui, l'étude des corps célestes. Et le côté astrologique, c'est-à-dire pas la divination. Voilà, c'est pas genre t'es baigné, oulala, t'es un tempérament de terre tué, ancré. L'astrologie, en fait, c'est la compréhension du rapport entre l'univers et le corps. Le macrocosme et le microcosme qui rappellent donc l'hermétisme. Tout ce qui est en haut et en bas. Ce qui est en bas et comme ce qui est en haut, c'est la phrase célèbre tirée de la table d'Emeraud. Hermes Tris-Régistre. Qui est sympa, c'est un petit poème, en fait, en façon de parler. Enfin, c'est un poème, c'est pas un poème, c'est un texte bizarre, nébuleux, mais qui a plein de choses pour les hermétistes. Vraiment, ils trouvent des milliards de choses, voire c'est le texte principal. Voilà. J'ai fait une vidéo sur l'hermétisme pour ceux que ça m'intéresse sous forme de dialogue. J'en parle pendant une heure et demie. Je crois que j'ai fait une partie 2 aussi. Oui, une partie 2. Donc, je vous en vais à la chaîne des chadons. Voilà. Je vous explique ce que c'est l'hermétisme et puis je pense que ça peut être intéressant parce qu'il y a pas mal de clichés ou des fausses. Ça pourra peut-être vous aider à percevoir un peu mieux ce que c'est. Et le vrai hermétisme pas justement l'hermétisme qu'on vous vend dans beaucoup d'émissions modernes qu'on a eues il y a 10 ans par exemple avec Grimaud, Björn Steenass et encore d'autres aussi. On est sur vraiment qu'est-ce que c'est la langue des oiseaux par exemple qu'il en parle. C'est très intéressant parce qu'il va parler de la paronymie etc. Et derrière vous avez plein d'autres choses. Et tout à l'heure on me demandait pour le wahhabisme. Alors pareil, il en parle du wahhabisme, de la déchéance du monde musulman etc. C'est sur cette chaîne donc allez voir et vous trouverez plein de choses. Tiens, tu voulais dire quelque chose sur le wahhabisme peut-être ? Il faut que je fasse ma seconde vidéo sur le salafisme d'ailleurs ça fait un an et demi que je dois la faire. Tu vas être bien reçu je crois. Ça va faire plaisir ça. Et puis d'ailleurs pour ceux qui ne le savent pas parce que tout à l'heure je me suis présenté mais si ça vous intéresse de savoir d'où je parle aussi ça peut être pas mal. Je suis musulman alors ça ne participe pas trop de ce que je raconte mais bon voilà il y en a qui peuvent être contents de savoir d'où je parle. Il suffit ou pas ? Alors déjà c'est une question qui ne se pose pas mec. Ah pardon excusez-moi monsieur. Non il n'y a pas de souci. En fait un suffit il ne va jamais te dire qu'il est suffit. D'accord. Si il te dit qu'il est suffit c'est qu'il n'est pas suffit. Soit c'est un grand maître soit il n'est pas suffit. C'est pareil pour un franc-maçon. Si il te dit qu'il est franc-maçon c'est soit qu'il a été franc-maçon soit que c'est un grand maître sinon c'est un problème. De toute façon les gens ne disent pas qu'on n'a pas le droit de dire que tu es personnalisé. En fait moi on m'a dit que tu étais suffit de gens qu'on connait en commun après je ne sais pas bon ça mais après je ne veux pas savoir forcément mais en gros on m'a dit ça. Moi j'étais personnalisé que tu étais suffit. Si jamais je l'étais je ne le dirais pas en tout cas. D'accord. Comme un bon maçon. Pardon. Ou comme quelqu'un qui n'est pas suffit. Ou quelqu'un qui n'est pas suffit aussi. C'est ça le pire. C'est ça qui est horrible. Donc on ne va pas savoir. Mais en fait dans cette question-là tu as toujours l'impression que le nom veut dire oui en fait. Donc c'est piégeux. Oui veut dire non. Je ne sais pas quoi dire. Après les gens ils ont ce qu'ils veulent. Par contre je suis musulman orthodoxe sunnite pour ceux qui connaissent de Fekh Shafiri et Merci Béjoui. Merci Kamikaze. Et au niveau théologique c'est Arashariya. Voilà. C'est très orthodoxe en fait. Comme ça ceux qui veulent chercher ils cherchent. Donc j'en reviens à cette histoire d'approche astrologie astronomie entre guillemets elle est valable pour les autres arts en fait ce que je te disais par rapport au symbolique. C'est à dire qu'on avait parlé de cet art du trivium et le quadrivium je rappelle la grammaire la rhétorique la logique la musique la géométrie l'arithmétique l'astrologie en astrologie on avait parlé du rapport du corps de l'homme à l'univers en fait les autres arts la grammaire la rhétorique la logique c'est aussi vraiment la technique pure arithmétique etc mais c'est aussi le côté symbolique par exemple on va s'agréger à l'arithmétique la symbolique de chiffres à la grammaire la symbolique des lettres etc ce que tu disais la gématria chez les kabbalistes voilà ça c'est la deuxième partie du texte et la troisième partie de ces textes c'est les devoirs éthiques réglementaires du maçon en chantier en chantier oui du charbon d'ailleurs à ce sujet là la franc-maçonnerie et le compagnonnage à cette époque ne faisaient qu'un vu qu'il y avait cette question qui était passée le compagnonnage et la franc-maçonnerie c'était la même chose je voudrais après ça va changer mais ça on en reparlera je voudrais revenir sur les sept arts libéraux et surtout le trivium la grammaire la rhétorique la logique ce sont des sciences qui sont utilisées dans une application aussi très à la mode qui passe aujourd'hui pour le must de l'ésotérisme les vrais ésotéristes parlent tout le temps de magie on va pouvoir faire notre petite parenthèse moi on m'avait dit la fin de la voix c'est la théurgie j'ai regardé ce que c'était je me suis dit j'ai pas envie de commander les élémentaux après on me disait alors la magie la théurgie c'est au dessus le sort traditionnel de la magie même il paraît que c'était la fin de la voix alchimique soi-disant bon bref non pas du tout c'est ce qu'on m'a dit je te jure que c'est bien le kinase qui m'a écrit ça mot pour mot la fin de la voix c'est la théurgie mais bon je vais pas être méchant oui non bah c'est plus le kinase t'inquiète j'ai compris avec le temps j'ai compris donc la magie c'est l'art de la persuasion c'est l'art de la suggestion c'est l'art de l'illusion en fait par l'usage du trivium je me rappelle encore une fois pour que ça rentre bien dans la tête le trivium c'est c'est quoi déjà la grammaire la grammaire la rhétorique la rhétorique et la logique pardon par le blabla tu vas pouvoir persuader suggérer l'illusion etc alors il y a d'autres techniques évidemment ça commence par là donc Victor Ferry c'est un magicien pardon je sais pas qui fait l'illusion en tout cas le chat il est un professeur de rhétorique d'accord par la symbolique et la maîtrise notamment du souffle des êtres etc on pourrait créer des charmes des sortilèges soit pour protéger ou pour faire du mal il peut y avoir un côté placebo aussi dans la magie c'était utilisé comme ça mais aussi il pourrait y avoir un commerce avec des esprits périphériques ce qu'on appelle par exemple chez les musulmans les djinns les djinns les djinns après y'a et pour nous ce serait les esprits en fait tout bêtement façon de parler la nécromancie ça rentre dans ce cadre là ou pas façon de parler non pas du tout si jamais ça existait dans les magies hautes façon de parler enfin magie même pas magie le cromancie c'est la sorcellerie d'accord comme le vaudou j'imagine le vaudou c'est même du syncrétisme oui un peu bâtard c'est vrai dans les sociétés traditionnelles en fait la magie c'est toléré c'est pas très aimé mais c'est toléré mais en avoir voilà l'usage du faire appel c'est plutôt déconseillé voire fortement déconseillé les magiciens d'ailleurs dans les sociétés traditionnelles sont d'ailleurs regardées comme le degré le plus faible des sciences traditionnelles et ceux qui s'adonnent en plus à la magie ils peuvent faire que ça en fait la magie c'est au niveau des sciences traditionnelles c'est ce qu'il y a de plus bas en général quand tu fais de la magie tu t'amuses tu peux plus faire autre chose tu peux plus sortir de là le pratiquant de la magie il est limité il va percer quelques secrets de la nature il va produire des phénomènes il va parfois faire de l'illusion parce que des légitateurs sont effectivement des magiciens c'est pour ça que ça attire autant l'initiation est intérieure l'initiation ésotérique autant la magie elle par contre elle est extérieure elle est dans le phénomène et le but est de créer la fascination aussi dans un monde oui vas-y je t'en prie non j'allais dire c'était la fascination et l'incidération mais c'est tout vas-y c'est ça oui oui tout à fait dans un monde où on croit ce que l'on voit en mode où on est attiré par le phénomène des trucs qui marchent qui font effet etc ça attire chez les hindous par exemple la magie est regardée de très haut par les brahmans enfin plutôt les brahmans c'est regarder en bas chez les hébreux bon ben l'exemple le plus frappant le plus significatif chez les hébreux c'est lorsque le patriarche moïse est testé par pharaon je sais pas si tu connais l'histoire Nahash non je connais pas Nahash le serpent ah oui attends non non je suis pas sûr j'ai peur de dire une bêtise j'ai des images mais je suis pas sûr vu que j'ai des images je me dis je dois mélanger des trois histoires ça se trouve vas-y raconte raconte dans le film c'est dans les dix communes c'est ça ouais je pense que c'est dans le genre justement c'est dans ça je suis pas sûr j'ai des images je te dis c'est pas bon vas-y je te laisse me raconter Nahash alors en fait Nahash l'histoire de Moïse c'est dans le cette histoire là c'est dans l'Ancien Testament c'est dans le ah ben l'Exode oui forcément c'est l'Exode donc il y avait il dit à Moïse aller avec son grand frère Aaron à la rencontre du Pharaon pour qu'il les laisse partir lui et son peuple les Banou Ah oui je me souviens oui 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 avec le bâton ça se transforme en serpent c'est ça je crois voilà ok j'avais les bâtes mais j'étais pas sûr merci merci Shadow et Moïse il lui dit bon je vais paraphraser parce que je connais pas le texte de la Bible par coeur mais je vais paraphraser Moïse il dit à Yahvé bon tu veux que j'aille voir Pharaon mais moi j'ai du mal à parler en fait il avait du mal à parler parce que Moïse il était bègue ah ah bon ouais ok ah ben je suis étonné je ne savais pas je ne savais pas eh ouais renseignez-vous faites vos potreurs recherches renseignez-vous je ne savais pas il était bègue d'accord non mais c'est entendu chez les juifs chez les musulmans enfin c'est connu enfin c'est connu c'est connu parce qu'ils le connaissent forcément et Yahvé lui dit t'inquiète je vais faire de toi Dieu Dieu de Pharaon et Aaron ce sera ton prophète alors ça c'est un passage intéressant c'est que Moïse là par l'intermédiaire de Dieu il est dans l'unité c'est à dire qu'il devient il n'y a pas Dieu il devient un Dieu pour Pharaon et donc en fait même dans ce que je voulais dire une petite parenthèse même quand on est dans l'art sacerdotal on représente en fait on est un khalif par exemple comme disent les musulmans et les lieutenants de Dieu sur terre c'est toujours par l'intercession de Dieu on ne peut rien faire sans le grand architecte le principe supérieur puisqu'on parle de franc-maçonnerie donc Dieu il dit t'inquiète je vais faire de toi Dieu pour Pharaon et Aaron Aaron ton frère il sera ton prophète d'ailleurs Aaron en tant que prophète ici de Moïse chez les hébreux c'est le représentant ultime du sacerdoce donc il y a une symbolique aussi donc il y avait il dit à Moïse tu vas dire tout ce que je vais te dire mais Pharaon de toute façon aura le coeur endurci il n'entendra pas et puis je vais même me débrouiller pour qu'il n'entende pas je vais ensuite multiplier mes signes et prodiges sur l'Egypte et il ne voudra pas voir de toute façon et ensuite j'étendrai ma main sur l'Egypte et je pourrai sortir de ce bled pourri pour vous emmener sur Canaan et Yahvé il dit à Moïse ensuite quand vous vous retrouverez devant Pharaon il va vous exiger de faire un miracle alors toi Moïse qu'est-ce que tu vas faire tu vas dire à Aaron jette ton bâton c'est pas Moïse qui le jette Moïse c'est Dieu en fait dans l'histoire Moïse il dit à son prophète jette ton bâton devant le Pharaon ce bâton il va devenir un serpent et c'est ce qui va se passer Pharaon qu'est-ce qu'il fait tu te rappelles de ce qui se passe ensuite Pharaon il va pas Pharaon il se soumet pas non il va le libérer je crois il va accepter non la première chose qu'il fait c'est qu'il va appeler ses mages ah oui pour essayer de faire pareil il veut vérifier si ses mages il peut faire au moins la même chose parce qu'il se dit c'est sûrement une supercherie voilà pardon oui c'est vrai c'est vrai je suis bête je suis bête donc il appelle les mages donc des magiciens et par leur enchantement ils vont faire la même chose et ils vont jeter chacun leur bâton ces bâtons vont nuire serpent celui de Haron va manger tous les serpents des magiciens en fait sur la symbolique de cette histoire je pense qu'il n'y a pas besoin de faire un dessin c'est à dire que celui qui est dans l'art sacerdotal est largement supérieur magicien qui est en fait qu'illusion il y a aussi dans le nouveau testament évidemment l'histoire des rois mages en mages on le dit souvent ce sont des magiciens elles qui parlent leur science et une prophétie suivent l'étoile du berger et Galilée et comme dit dans l'évangile comme il est dit dans l'évangile selon saint Matthieu oui saint Matthieu je me rappelle la phrase nous avons vu son étoile en orient et nous sommes venus pour l'adorer nous avons vu son étoile en orient nous sommes venus pour l'adorer alors déjà là le terme orient il est particulier en offrant maçonnerie ils sont venus pour l'adorer en parlant du roi des juifs à naître donc du roi de Jésus donc ils ont une connaissance de la nature l'étoile etc et une fois arrivé près du nouveau-né à Bethléem ils lui offrent ça c'est important aussi l'or, l'amir et l'encens qui comportent des symboliques alchimiques très fortes et sur l'alchimie aussi bon il reviendra donc ces mages ils prêtent allégeance à un futur homme qui est dans l'unité avec Dieu Jésus c'est la parole de Dieu sur terre de la même manière que Moïse a été la parole de Yahvé parce que celui-ci lui a prêté sa parole une parole puissante créatrice devant Pharaon on peut faire la même sur l'islam alors l'islam la magie c'est complètement interdit malgré tout c'est toléré c'est complètement interdit mais c'est toléré oui c'est toléré malgré tout d'accord ok Solaïman Solaïman c'est Salomon l'histoire forcément nous intéresse par rapport à la franc-maçonnerie Salomon c'est un gros symbole de la franc-maçonnerie aussi Salomon constructeur par excellence notamment Solaïman a hérité de son père David non pas matériellement pas seulement la couronne mais d'une part symboliquement par la royauté la royale ce qu'il faut remettre dans le cadre de la classification que j'ai donnée tout à l'heure de la science qui échoua à la royauté dans la surate 37 Solaïman il dit qu'il était instruit c'est écrit texto d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur ce sujet il était instruit dans le langage des oiseaux les oiseaux ce sont les anges en fait et allez voir d'ailleurs donc sa capsule sur le langage des oiseaux elle est très intéressante et vous verrez d'où ça vient du coup la langue des oiseaux la vraie langue des oiseaux du coup à ce niveau là dans sa gloire royale et par grâce en fait Salomon il a reçu une armée d'hommes d'argines et d'oiseaux donc d'anges à qui il commandait il pouvait commander le vent parler aux animaux etc et Allah Dieu lui a ordonna d'enseigner aux hommes et aux djnoun il leur a enseigné le travail minier comment extraire les minéraux et en faire des armes notamment mais pas que des bijoux etc aussi mais surtout des armes l'histoire de Soleiman Salomon donc dans le Coran en tout cas ses erreurs et son repentir sont très intéressants à lire je recommande il avait il avait notamment à ses ordres deux anges qui s'appelaient Harut et Marut deux anges qui se sont postés par la suite à la porte de Babylone afin d'apprendre ce sont deux anges déchus en fait afin d'apprendre aux hommes comment séparer des époux un tas d'autres choses pas sympas en faisant des sorts toujours en l'avertissant ces hommes c'était une tentation et qu'en l'acceptant celle-ci le paradis ne leur serait pas accessible la magie en arabe on appelle ça le sahar c'est l'art du sortilège et même le prophète Mohamed qui a été sous l'emprise un temps d'un sortilège destiné à lui brouiller l'esprit et le perdre il avait été récupéré d'un de ses peignes un peu de ses cheveux il fut retransmis un sahir un magicien qui a fait trois nœuds qui a soufflé dessus en faisant une invocation et qui l'a jeté au fond d'un puits ça a marché un temps jusqu'à ce que le prophète comprit ce qui lui arrivait et puis je l'ai fait courte voilà on a retrouvé les cheveux dans le puits et puis d'ailleurs il y a même une sourate qu'on traduit par l'obnaissante qui est une sorte de protection contre la magie en fait il est intéressant de voir ce que vivait le prophète ce que vivait le prophète quand il subissait le sortilège il pensait avoir fait des choses qu'il n'avait pas faites certains hadiths disent qu'il lui semblait que les palmiers d'athie avaient des têtes de serpents ils étaient pris d'hallucinations lorsque le puits a été trouvé l'eau était rouge ça c'est parce que l'ensorceleur avait mis du henné dans l'eau donc le magicien c'est vraiment le maître des illusions et ça peut foutre mal quelqu'un enfin c'est vrai que si on vous moi qui ai vécu dans le new age des trucs comme ça avec des gens qui pratiquaient donc des rituels soit pour faire du bien soit pour faire du mal je veux dire même moi j'ai déjà essayé des trucs c'est vrai que quand la personne par exemple voit les choses ça peut être perturbant alors quand tu veux nuire à quelqu'un et qu'en plus tu mets en place plein de choses pour que ça puisse s'unir elle peut croire qu'il y a un envoûtement etc mais après on en reviendra tout à l'heure et Greg voudra peut-être parler de la magie avec toi mais je te laisse d'abord terminer et après on pourra discuter un petit peu parce que là dessus justement il a bien connu un peu tout ce qui est magie cérémonielle etc donc ça permettra un peu de mettre un peu de débat là dessus mais vas-y je te laisse terminer on retrouve en fait la place de la magie ce genre d'approche dans le taoïsme ou l'hindouisme la même place dans la hiérarchie les mêmes effets par contre les compétences du magicien elles sont pas nillées quant à la sorcellerie qu'est-ce que c'est le sorcier il sait les formules magiques du magicien il sait les tracés il sait les cérémonies etc mais il comprend pas ce qu'il dit il a perdu le sens en fait c'est ce qu'on retrouve dans la sorcellerie des campagnes ou qui voilà plutôt bonne pour l'agriculture ou ce truc comme ça ou dans la sorcellerie à visée négative alors là on est au plus bas de l'échelle en fait même si dans les paroles juste réciter il reste de la magie même s'ils comprennent pas en fait même dans les paroles il reste quand même une force soncier en fait il comprend rien et ça c'est pas à confondre avec les pseudo-sorcelleries qui existent depuis le 19ème siècle et notamment les histoires de l'OTO Crollet etc ou notamment aussi la fameuse la fameuse Wicca qui est née au milieu des années 50 qui s'est développée surtout à partir des années 70 dans les milieux éco-féministes très féministes alors moi à chaque fois je vais dire le féminin sacré pour savoir c'est pas vraiment le féminin sacré on est plus sur le tantra les conneries comme ça les magies un peu sexuelles enfin pas les magies sexuelles mais les rites enfin tout ce qui est lié un petit peu aux chakras qui sont liés aux chakras racines tout ce truc là et après il y a d'autres trucs mais ouais il y a un courant très alors un jour on fera peut-être une émission là-dessus parce que moi je veux le faire mais sur le néoprogressisme et la dérive New Age qu'il y a derrière voire peut-être sectaire sur certains aspects parce que ça me brûlait les lèvres mais bon je suis pas assez je suis pas assez carré sur le sujet mais un jour on va y venir un jour on va y venir je vous le promets Great Awakening j'arrive pas à parler anglais Great Awakening j'ai réussi à dire Great Awakening oui c'est ça je parle mieux anglais que moi Hamdallah la la Wicker en fait c'est un système putrac c'est le mec c'est un système putrac entre mythologie grégo-romaine pratique druidiste bon alors le druidisme on connait quasiment rien donc bon je sais pas comment ils font mythologie ils se réunissent avec des petites fleurs ils sont avec ils sont pires que les alchimistes au moins les alchimistes ils essaient de récolter de la rosée tu vois ils font des trucs bizarres ils font exploser des maisons mais bon bref alors pas tous la plupart ils font rien ils sont là ils regardent des livres oh j'ai compris les symboles mythologie slave mythologie nordique avec un côté paganiste forcément animiste avec l'esprit des forêts etc etc et puis il y a deux déités la déesse déesse mère qui symbolise l'énergie féminine la nuit l'eau la fertilité puis le dieu cornu et qui lui a disparu progressivement au profit de la déesse mère parce que c'est un mouvement qui est devenu très 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 féminin avec un mélange en plus de réincarnation de soi-disant magie avec des sabbats calqués sur d'anciennes fêtes celtes et germaniques ça se veut proche de la nature et des éléments puis ça se veut en plus la résurgence d'une ancienne sagesse naturelle libertaire féministe au Moyen-Âge les femmes étaient féministes bon bref interdites par un un catholicisme assassin les sorcières étaient brûlées etc bon le marteau des sorcières le maleficus maleficarum je sais pas quoi bon déjà c'était pas que les sorcières qui étaient poursuivies en plus dans les véritables voilà et en plus dans les véritables cas avérés parce qu'il y a quand même c'est vrai on peut pas ligner bon bah ça avait rien à voir avec la sorcellerie libertaire féministe d'aujourd'hui sorcières dites we can ou celles qui évoluent sur les réseaux sociaux notamment la brosse mode là c'est sur tiktok c'est ça je crois c'est ça ouais on l'appelle ça déjà les witchtok je crois les witchtok putain bon bah ça c'est du gros n'importe quoi oui clairement c'est ça voilà en fait c'est on dirait on dirait ça les séries télé qui parlent de magie quand ça s'appelait charme en fait c'est un peu ça ouais c'est ça et puis c'est avec l'esprit bon déjà c'est un esprit très adolescent quand même pseudo rebelle il y a des raisons sociales derrière idéologiques grégaire voilà pseudo rebelle qui explique ce type de phénomène bon j'ai un exemple précis dans l'entourage d'une femme qui est passée par diverses pratiques militantes très engagées clair la nature le zéro déchet l'avortement le cycle menstruel la pilule le droit de la femme elle faisait plein de conférences elle a la même fait elle même ensuite bon qui a lu le best-seller nage folée sorcière qui maintenant se revendique sur la forme sorcière et qui même achète des livres pour pratiquer quelques rites chez elle sur sa bannière facebook il y a je suis sorcière enfin bon il y a une mode qui va et par définition qui va passer à se revendiquer sorcière c'est à dire c'est ça quand on regarde en fait la classification des sciences traditionnelles la sorcellerie c'est le niveau zéro des connaissances métaphysiques c'est à dire que ton modèle c'est un moins que rien quoi il faut mieux être juste ce qu'on a appelé un laïc c'est à dire quelqu'un qui pratique sa religion pas plus que quelqu'un qui soit dans la cercelle vie en fait et c'est pareil chez les hommes en fait bon je parlais des femmes sexistes c'est pareil chez les hommes mais je parle même pas des pseudo satanistes j'ai reçu un cannibale voilà qui rompent le mêle une attirance pour les meurtres et les meurtriers qui sont peut-être même passés à l'acte qui lisent croler qui ont fait quelques pratiques qui sont les je sais pas moi je sais pas quoi qui écoutent du black metal qui ont eu une expérience je sais pas voodoo qui se laissent pousser les cheveux et porter de longues vestes en cure noire bon ça te convainc pas pas quoi C'est parti.